Toutes les vidéos, normalement, sont à jour sur YouTube. La dernière fois, on avait examiné les problèmes que pouvait poser la conception utilitariste du bonheur. Et on avait dégagé deux difficultés principales. La première était que, dans une conception utilitariste du bonheur, la norme du jugement moral est, par définition pour John Stuart Mill, élitiste. Seuls les individus dont la sensibilité, l'intelligence, la culture sont relativement supérieurs aux autres peuvent déterminer ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. En tout cas, seuls eux ont la légitimité pour le faire. Donc le premier problème que pose une conception utilitariste du bonheur, c'est son élitisme. Et le deuxième problème, et je m'étais arrêté là avec vos camarades la semaine dernière, le deuxième problème, c'est qu'on voit mal quelles peuvent être les conséquences politiques d'une telle conception du bonheur. J'avais envisagé trois cas de figure la dernière fois. J'avais envisagé trois mondes différents. Et la difficulté à laquelle on était parvenu la dernière fois, c'est que le problème qui se pose à l'utilitarisme, c'est qu'on ne parvient pas véritablement à voir ce que Mill veut faire des inégalités, et en particulier des inégalités sociales. Mill considère que l'acte moral, l'acte le plus moral qui soit, c'est celui qui permet d'augmenter la plus grande somme de bonheur possible dans le monde. Mais il ne prend pas en compte ce que la conscience et la représentation des inégalités peut engendrer comme souffrance. Et ça, c'est un problème qui va hanter l'utilitarisme pendant très longtemps, sur le plan économique, sur le plan politique. On pourrait dire que, à mon avis, ce n'est pas faux que de dire ça. On pourrait dire que Mill est l'ancêtre d'une gauche libérale qui va se détourner progressivement de la question des inégalités sociales pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse. On attaque la dernière partie de ce cours sur le bonheur. Grand 5. La dictature du bonheur. Le risque de l'infantilisation des citoyens. Grand 5. La dictature du bonheur. Le risque de l'infantilisation des citoyens. Des citoyens. Normalement, vous avez le titre de cette partie dans votre corpus. Alors, toutes les philosophies politiques de l'Antiquité considèrent qu'il faut que le rôle de la cité, c'est de promouvoir un idéal de vie bonne, de vie vertueuse, de vie heureuse. Chaque cité promeut, d'une certaine manière, non seulement son art de vivre, mais aussi des normes, et en particulier des normes de bonheur. On trouve ça chez Platon. On trouve ça chez Aristote. On va trouver ça d'une certaine manière chez les descendants philosophiques d'Aristote, par exemple chez saint Thomas, au Moyen-Âge. Autrement dit, le rôle de la politique pour les penseurs de l'Antiquité, et ensuite pour les penseurs catholiques, en Occident et en France en particulier, c'est que la politique sert à promouvoir un idéal de vie, une vie bonne, une vie heureuse. Alors, dans le contexte chrétien, non seulement une vie heureuse, mais une vie conforme aux écrits des évangiles et aux dogmes de l'Église. Et puis, avec la modernité, en fait, les penseurs vont voir le caractère problématique d'une telle conception. Le bonheur va progressivement devenir une affaire individuelle, dont la politique n'a pas à se mêler. Et évidemment, à l'époque des Lumières, avec Kant, on va trouver une version particulièrement radicale de cette idée. Je lis le texte, qui est le dernier texte du corpus, qui est page 3 du corpus, sur le bonheur. La dictature du bonheur, donc le risque de l'infantilisation des citoyens, Emmanuel Kant, théorie et pratique. La liberté en tant qu'homme, j'en formule le principe pour la constitution d'une communauté de la manière suivante. Personne ne peut me contraindre à être heureux à sa manière, c'est-à-dire à la manière dont il conçoit le bien-être des autres hommes. Mais il est permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble, à lui, être la bonne, pourvu qu'il ne nuise, pardon, pas à la liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun, selon une loi universelle possible. Il y a trop de bruit. Vous devriez être en train de lire le texte. Autrement dit, à ce droit d'autrui, un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternaliste, où par conséquent, les sujets tels des enfants mineurs incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisibles sont obligés de se comporter de manière uniquement passive et afin d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont ils doivent être heureux, toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé est évidemment faite exprès, et uniquement de sa bonté, qu'ils le veuillent également, un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir, constitution qui supprime toute liberté des sujets, qui dès lors ne possède plus aucun droit. Que nous dit Kant ? Et en fait, c'est un discours qui est très important, qui est très difficile aussi d'entendre, je pense, aujourd'hui, parce qu'il est problématique. Kant nous dit que le principe de la politique, le principe de l'organisation de la communauté politique ne doit pas être la vie bonne, et donc tout ce qui va avec, ça ne doit pas être un certain type d'éthique, ça ne doit pas être un certain nombre de normes culturelles, ça doit être la liberté de l'individu, ce qui fonde la constitution d'une communauté, c'est la liberté de l'individu et non plus la vie bonne, la vie heureuse, la vie vertueuse des anciens. La vie bonne, la vie heureuse, ce que les grecs appelaient le démonia. ça doit être la liberté individuelle. Et Kant utilise deux arguments, premièrement, personne ne peut me contraindre à être heureux à ma manière, donc on ne peut pas obliger les gens à se conformer à une norme du bonheur, c'est impossible, c'est inefficace, c'est absurde, on ne peut pas obliger les gens à être heureux d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les individus d'une communauté à se conformer à une norme unique de vie heureuse, de vie vertueuse. Et, deuxièmement, dit Kant, il faut se méfier des gouvernements qui auraient pour ambition de rendre heureux leur sujet. On en dit, le but, la finalité de la politique n'est pas de rendre les individus heureux, de rendre les citoyens heureux, la finalité de la politique c'est de les rendre libres et de permettre leur liberté. Oui. Pardon ? Pas toujours, non ? Mais en revanche, pour être heureux, il faut être libre, dit Kant. C'est ça, l'ordre des raisons. Kant nous dit, on ne peut pas être heureux si on est contraint d'être heureux à la manière de quelqu'un d'autre. On ne peut pas nous obliger à suivre le bonheur d'un autre. pas toujours, on peut être malheureux en étant libre, mais au moins on est responsable de ses choix. On peut se fourvoyer, on peut se tromper, on peut subir en fait des événements, mais Kant nous dit, on ne peut pas être heureux si on n'est pas libre d'abord. Si on n'est pas d'abord libre. Alors, ce gouvernement bienveillant qui voudrait à tout prix le bonheur, faire le bonheur de son peuple contre son peuple, c'est ce que Kant appelle un gouvernement paternaliste. Un gouvernement paternaliste, c'est un gouvernement qui va traiter son peuple comme des enfants, mais aussi avec la bienveillance d'un père. et en fait, le vrai drame de ce que on appelle au 18e siècle le despotisme, c'est-à-dire le fait de concentrer tous les pouvoirs dans une seule assemblée ou en une seule personne. Le despotisme, le problème, le drame du despotisme, c'est quand il est bienveillant. Quand le despotisme est bienveillant, quand le monarque absolu est bon, quand il est gentil, le peuple ne veut plus assumer sa liberté. Quand le roi est bon, quand le roi est gentil, quand il fait tout bien à notre place, au fond, pourquoi le peuple oserait-il devenir libre ? Pourquoi prendrait-il ce risque-là ? Et Kant nous dit que la pire des formes, la pire forme des despotismes, c'est la bienveillance. Le pire des despotes, c'est celui qui prétend faire votre bien et qui parfois d'ailleurs le fait, tout en vous empêchant d'être libre. Parce que le but de l'être humain, c'est d'être libre, pour Kant. ce n'est pas d'être un enfant, ce n'est pas d'être un enfant, d'être perpétuellement un enfant dominé par un père bienveillant. Il faut que le peuple s'affranchisse d'une certaine manière de ses maîtres que sont les despotes. Le pire des despotes, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui va prétendre, en tout cas, faire le bonheur de son peuple tout en le privant de sa liberté. Alors, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, pour comprendre, en fait, le problème de la politique aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, on vit dans un état qui est certes désorganisé, mais dont l'ambition est tout de même de maîtriser un grand nombre d'aspects de nos vies. Je ne pensais pas un jour me faire une attestation pour me déplacer. Je ne pensais pas un jour devoir faire la fête avec moins de six personnes dans un appartement. C'est totalement... Sauf quand on est breton et on a des petites dérogations pour faire une rive-partie à 5000, je ne sais plus combien. Mais si vous voulez, on est à une époque où très clairement aussi, du point de vue de la population, un état qui dirait à sa population « Votre bonheur, je m'en fous », ne ferait pas recette. Un candidat à la présidence de la République qui dirait « Mon but, ce n'est absolument pas de vous rendre heureux », on lui dirait « Oh là là, il doit être méchant celui-là, ça doit être un teigneux celui-là ». Ou alors il doit se foutre complètement de la vie des gens. Kant dit « Mais l'État n'a pas à se préoccuper de la vie des gens ». L'État doit simplement garantir le maximum de liberté des sujets. Kant est un libéral. À la manière de Hobbes, de ce point de vue-là, Kant va faire des efforts désespérés pour s'éloigner de Hobbes pour se distancier de lui. Mais du point de vue de la philosophie politique, Kant est aussi libéral et aussi absolutiste que Hobbes. Il y a un autre problème que soulève le texte de Kant. Je lis la dernière parenthèse du texte. « Constitution qui supprime toute liberté des sujets qui, dès lors, ne possèdent plus aucun droit ». Aujourd'hui, nous vivons sous le régime de ce qu'on appelle l'État de droit. Alors, l'État de droit, c'est un concept allemand. C'est un concept qu'on trouve en particulier chez Hegel. L'État de droit, c'est un État dont, en fait, les garants de la liberté sont les juges. Les juges sont les garants des libertés individuelles. Et en Allemagne, c'est très clair, la Cour suprême allemande, c'est constitutionnel, si vous voulez, dans la loi fondamentale. La Cour suprême allemande a pour finalité, un petit peu comme aux États-Unis d'ailleurs, de garantir les libertés fondamentales des citoyens allemands. Le problème de cet État de droit, c'est que cela signifie aussi que l'État nous donne, pour ainsi dire, des droits ou que nous pouvons réclamer des droits à l'État. Et c'est un problème dans la mesure où plus nous réclamons de droit à l'État, moi, nous sommes indépendants vis-à-vis de lui. Plus l'État prend en charge un certain nombre d'aspects de notre existence. Et c'est ce que va dire, par exemple, Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Il va dire que le problème du libéralisme, tel que le défend Kant, c'est qu'à force de multiplier les droits, bizarrement, les citoyens vont être de moins en moins libres, parce qu'ils vont réclamer de plus en plus de droits à l'État. À force de réclamer des droits à l'État, ils vont être de moins en moins libres. Ben si, en fait, c'est logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État prend en charge et garantit un certain nombre de libertés, le citoyen va avoir tendance à en réclamer toujours davantage, si vous voulez. Et à ce moment-là, il va dépendre pour beaucoup de choses de l'État pour un grand nombre d'aspects de sa vie. C'est pas qu'il va se sentir moins libre, il va se sentir plus libre, au contraire, mais il va être moins libre au sens où il sera moins capable de se débrouiller seul. Et le pendant de ça, dit Tocqueville, c'est qu'évidemment, à partir du moment où l'État intervient de plus en plus dans nos vies, les citoyens vont être de plus en plus accablés par les impôts. C'est forcé. Voilà. J'en ai terminé du cours sur le bonheur et je voudrais, parce qu'on a quand même pris pas mal de retard par rapport à l'autre classe. Je voudrais qu'on attaque désormais un cours sur la culture. Donc, chapitre... Là, il va falloir m'aider. Chapitre 6, il me semble, effectivement. Chapitre 6, la nature et la culture. La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer ? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer ? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer ? Alors, pendant le temps qu'il nous reste, je voudrais que vous travailliez seul sur l'introduction et je voudrais voir comment vous fonctionnez pour faire une reprise de méthode qui vous sera sans doute utile aussi pour la dissertation que vous avez à me rendre. C'est-à-dire aux êtres humains de se distinguer. Je veux voir comment vous fonctionnez pour l'analyse du sujet et la problématisation et, à mon avis, ça me permettra de remettre les choses au point pour la dissertation que vous avez à me rendre pendant 15 jours. Merci. Merci. Merci.